Générique Le stade Hector Roland de Moulin et ses 3500 spectateurs ont vécu ce mercredi soir une folle soirée comme seule la Coupe de France est capable de nous offrir au moment de pénétrer sur la pelouse. L'AS Moulin en blanc, 6ème de son groupe de CFA, s'attaque à un monument du foot français, le FC Girondin de Bordeaux, 3 Coupes de France, 6 titres de champions de France à son palmarès. Francis Gilot, le coach bordelais, aligne un groupe très compétitif. Mariano, Trémoulinas, Plazil, Aubragniak, Benkalfala, Sané et Bellion notamment sont présents pour débuter la rencontre. Les hommes d'Hervé Louba, le coach moulinois sont prêts au combat et débutent la rencontre sans complexe. Dès la 4ème minute, Jawad Elagiri au duel prend le meilleur sur son adversaire direct. Sébastien Ligoul, né à Bordeaux, devance la défense Girondin et d'un plat du pied imparable trompe Kevin Olympe. La ferveur bascule alors dans la folie, 1-0, l'AS Moulin est en marche pour l'exploit. Les bordelais sont peu inspirés dans cette entame de match et ont bien du mal à se montrer dangereux. David Bellion se précipite pour adresser cette frappe en guise de réaction à l'ouverture du score. Les Girondins sont fébriles alors que les Bourbonnets mettent beaucoup d'application dans la phase de construction et parviennent à développer leur jeu. 18ème minute à présent, Pedro Camata fixe la défense avant de déposer ce ballon pour Jawad Elagiri dont la reprise de la tête frôle le but bordelais. Sur ce coup de pied de coin, Ludovic Sané saute plus haut. C'est le premier frisson pour le public moulinois après déjà 20 minutes de jeu. Pas de quoi entamer l'enthousiasme et l'ardeur des Bourbonnets. Pedro Camata en relais avec Manguet Camara. Remonte le ballon pour Jason Bertomier qui sollicite dans le couloir. Ludovic Saline, l'attaquant moulinois, travaille son vis-à-vis à avoir d'adresser un magnifique ballon pour Jawad Elagiri. Kevin Olympe s'interpose, Jawad Elagiri pique son ballon pour Jason Bertomier qui ne parvient pas à conclure. Énorme occasion de réaliser le break et d'enfoncer un peu plus leurs adversaires en grande difficulté. Pris dans l'envie, on pouvait s'y attendre, mais pris aussi dans le jeu un scénario moins prévisible. Les Girondins s'en remettent au coup de pied arrêté pour tenter d'inquiéter Damien Rackle. Henri Cévé s'élance, sa frappe est déviée par le mur bourbonné. Faïd Benkalfala en position idéale, manque d'opportunisme. La dernière occasion sera pour l'AS Moulin. Avec ce débordement et cette tentative de Ludovic Saline concluant une première période de grande qualité. Le public est derrière son équipe. Loïc Chalier mobilise ses partenaires. Les Moulinois sont désormais à 45 minutes de l'exploit. Francis Gillot, probablement peu satisfait de la production Girondine, a effectué à la pause deux changements. Entrée en jeu de Certique et d'Enrique. Les Moulinois sont à nouveau les premiers à l'initiative. L'attaquant Moulinois Jawad Elagiri est très en vue dans cette partie. Manque le cadre. L'entrée en jeu dans le milieu bordonné de Grégory Certique s'avère payante. C'est lui qui est à l'origine de ce mouvement. Sa transversale trouve Mariano qui a une touche, trouve David Bellion. Damien Rack l'effectue un arrêt incroyable avant de se relever pour s'interposer à nouveau. Benoît Trémolinas avec un peu de réussite parvient au sol à pousser le ballon au fond défilé un partout à la 53ème minute. A peine 5 minutes plus tard, les Girondins sont à nouveau à la manœuvre par Benoît Trémolinas. Grégory Certique est servi. Fabien Duron commet la faute. David Bellion s'apprête à frapper le coup franc. Le FC Girondins de Bordeaux passe devant. Au tableau d'affichage, il reste 30 minutes aux Moulinois pour revenir. Soutenus par leur public, les hommes d'Hervé Loubain vont mettre tout leur cœur pour y parvenir et tenter d'arracher les prolongations. Les Bordelais procèdent en contre. Henri Cévé inquiète d'un miracle. La fin de match est enlevée. Loïc Chalier, auteur d'une énorme prestation au sein de la défense centrale moulinoise, reste vigilant et appliqué dans ses relances. 85ème minute, Sébastien Ligoul serre dans l'axe. Fabien Duron qui s'efface intelligemment pour Jawad Elagerie qui semble être retenu en dehors de la surface. Par le bras de Mariano, les Moulinois contesteront cette non-décision de l'arbitre. Les Girondins de Bordeaux se qualifient pour les huitièmes de finale et rendent hommage à leurs valeureux adversaires qui ne peuvent cacher leurs larmes et leurs déceptions d'être passés si près de l'exploit. Bon vent aux Girondins dans cette épreuve et un grand bravo à l'AS Moulin qui a dignement représenté le football auvergnien et fait rêver son public. On peut dire qu'on a été en dessous pendant un quart d'heure, ce premier quart d'heure de la deuxième mi-temps, sinon très gros ce premier mi-temps. Et très très bonne dernière demi-heure de la deuxième, où on a repris le ballon, on a changé de système, on est passé en 4-4-2 pour essayer de revenir au score. On aurait dû logiquement y arriver, mais le football c'est ça, c'est mettre le ballon au fond de défilé. On n'a pas mis, ce n'est pas de la faute à Bordeaux, ce n'est pas de la faute à l'arbitre. L'arbitre aurait dû juste nous laisser le pénalty et au moins nous donner la chance d'aller aux prolongations. C'est magique, le fait d'être en 16e, on passe à un autre cap, il y a une mobilisation, il y a des solidations de la presse beaucoup plus importantes, il y a un cahier des charges très important au niveau de la FED pour tout organiser, que le club doit respecter, donc ça met en branle tout un club et puis toute une ville. Aujourd'hui c'est ça, c'est qu'on a pu offrir un spectacle aux gens et pour moi c'est le plus important. Sous-titrage Société Radio-Canada